Moi c'est Simsam, batteur, chanteur, artiste, musicien, résident au Sénégal, d'origine béninoise. Je travaille dans la musique et aussi directeur artistique d'une agence de marketing nommée NEMA, une agence de marketing plus axée sur le marketing sonore. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique ? Alors comment je suis arrivé à la musique ? Je vais dire tout naturellement, parce que, ou bien je peux dire ça comme ça, c'est héréditaire. Les parents étant musiciens, papa étant maître de chœur, du côté paternel, les oncles aussi sont musiciens, un batteur, un pianiste. Du côté maternel, elles chantent, et les oncles aussi sont trompettistes, trombonistes, donc naturellement c'est juste une continuité. La famille, c'est de la musique, mais est-ce que la famille vit de cet âge ? Alors là, pas du tout, pas du tout, ni papa ni maman. Bon, eux, je vais dire que c'était plus dans le gospel, ils sont plus dans le gospel. C'est vrai qu'ils ont fait les cabarets et tout ça, mais c'était vraiment une option ou plus une passion, un truc passager. Je pense que je suis le seul dans la famille qui ait vraiment pris ça pour un métier, pour un métier qui peut être une source de revenus. En gros, je pense que je suis quasiment le seul dans la famille qui en a fait un métier réellement. Et donc, vous, vous avez décidé de faire de la musique, non pas comme un passe-temps, mais un vrai métier. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de vos réalisations ? Qu'est-ce que vous avez dit à vous ? Alors, en tant que musicien déjà, je vais commencer par en tant qu'instrumentiste, avant d'être artiste à projet personnel. En tant que musicien, j'ai accompagné beaucoup d'artistes ici. Si je peux citer, on peut citer Fada Freddy, je ne sais pas si vous connaissez du groupe d'Araji Family sur son projet Gospel Journey. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Akwa Nauru, une américaine d'origine, comment je vais dire, d'origine nigériane, qui fait du rap, une femme. J'ai accompagné ici à Dakar Mabo, le groupe Mabo, c'est un couple, un couple qui chante. J'ai accompagné Edmond Flo, Aida Sok, Zalsek, qui est aujourd'hui au Canada. J'ai accompagné le percussionniste de Yusundu. J'ai même eu la chance de partager la scène avec Yusundu, justement. En gros, en tant qu'instrumentiste, voilà un peu ce que j'ai fait. Après, en tant qu'artiste, aujourd'hui, je suis à beaucoup de scènes sur la scène live, la nouvelle scène émergente live sénégalaise. Deux concerts déjà à l'Institut français. Un EP qui est déjà sur toutes les plateformes disponibles. EP Freedom, un EP de 5 titres. Et voilà, en gros, c'est un peu sur ça que j'essaie de naviguer actuellement. Et quelles sont vos sources d'inspiration ? Ma source d'inspiration, avant de s'inspirer d'un autre artiste ou quoi que ce soit, je pense que je m'inspire beaucoup de la nature, de tout ce qui nous entoure. Mais même avant tout ça, la base, puisque la musique, pour moi, la base, c'était le gospel. Donc, j'ai bien envie de dire que ma source d'inspiration, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que ça serait fait même dans ma musique. Toutes mes chansons, je les chante, aujourd'hui, je les chante partout. Mais le fond, c'est très gospel. C'est très « faites le bien, ne faites pas le mal ». C'est une musique qui dégage, qui prône la joie, la joie de vivre. Et voilà, en gros, je peux dire ma source d'inspiration première, c'est Dieu. C'est la religion, c'est le savoir vivre en communauté. Et par la suite, si on peut dire source d'inspiration rythmique, c'est la musique béninoise déjà. Mixer à la musique sénégalaise. Et après, par mes recherches, un peu de musique jazz et tout autour, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, si on réussit cette lancée-là, quelles sont les thématiques aussi que vous chantez ? Alors, je vais aller directement par les chansons, c'est-à-dire les titres. Quand je prends le premier titre que j'ai sorti, qui est « Bityama », là, je parle des guerres entre les religions et les guerres entre les castes, les problèmes de castes et le mariage forcé. Donc, en gros, je dis tout simplement, quand Dieu a dit qu'il est amour, il n'a pas parlé d'ethnie, il ne parlait pas des sirènes ni des diolats, il n'a pas parlé des chrétiens ou des musulmans. Il a dit « Je suis amour ». Donc, il n'a pas dit « Mon amour se limite vers les musulmans ou vers les chrétiens ». Donc, c'est un peu ça, déjà, que je chante, en gros. Et la joie de vivre. La joie de vivre, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est vraiment… Il y a plein de choses qui nous rentrent dans la tête. Coronavirus par-ci, plein de problèmes par-là. Au-delà de tout ça, il ne faut pas qu'on oublie d'avoir cette joie de vivre. Et c'est ce qui nous fera dépasser certaines épreuves. Voilà. Vous disiez tantôt, vous avez cité quelques noms, quelques grands noms de la musique avec qui vous avez fait l'amour. Qu'est-ce que cette collaboration et cette collaboration vous ont apporté ? Alors, beaucoup, beaucoup influencé dans ma manière de voir la musique, surtout au niveau professionnel. Parce que, forcément, quand tu travailles avec quelqu'un qui a de l'avance sur toi, tu essaies de voir déjà la manière dont il s'organise. La manière dont il s'organise, comment est-ce qu'il… Comment est-ce qu'il… Très terre à terre, parce que j'aime bien parler de la musique au niveau business. Comment est-ce qu'il négocie ses contrats ? Comment est-ce qu'il fait signer telle chose ou telle chose ? Ce qui est important pour ne pas déjà se faire arnaquer, d'abord. Et ensuite, bon, c'est vrai qu'au début, il y a toujours… On fait certains sacrifices, mais arrivé quand on a un fait un pas en avant, comment est-ce qu'on gère ça ? Et aussi, quand je dis comment est-ce qu'ils s'organisent aussi, c'est au niveau de la musique live, pour les grandes scènes, comment ils se comportent face au lieu de sur les grandes scènes, comment ils se comportent à la télé. Tout ça-là, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et beaucoup… J'ai beaucoup… Comment je vais dire ça ? Je me suis beaucoup inspiré de cela, pour pouvoir organiser, m'organiser en quelque sorte, quoi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que SimSam vit de sa musique ? Oui. On peut dire ça comme ça. On peut dire que SimSam vit de sa musique, ouais. Aujourd'hui, on peut dire ça. Mais à côté, il fait d'autres activités, eh bien, la musique pourrait le suffire pour vivre. Alors, euh… Comment je vais dire ? En même temps, oui, en même temps, non. En étant quelqu'un d'assez ambitieux, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la musique soit suffisante pour moi. Je ne peux pas, aujourd'hui, me permettre de me limiter qu'à ça. Et beaucoup, hein, beaucoup, hein, les grand stars qu'on voit dans les télés et tout ça, c'est vrai, ils font la musique, mais à côté, ils ont, je peux vous le dire, ils ont tous quelque chose. Tous quelque chose. Donc aujourd'hui, oui, SimSam a autre chose à côté. C'est quoi ? Alors, je suis dans, je suis… J'ai fait des études en management, en organisation d'événements. J'organise, je co-organise un festival qui s'appelle African Gospel Day, qui est un festival de gospel, ici, qui dure trois jours. On est à la deuxième édition, on prépare la troisième. Je… comment on appelle ? Nous avons une agence de marketing qui s'appelle NEMA. Nous avons fait des travaux pour l'Institut français, nous avons fait des travaux pour Patissane, Scène Drive, Scène Optique. Nous leur faisons des musiques de pub, des identités sonores. Nous faisons aussi la stratégie marketing pour certaines marques. Donc c'est un peu ça, le community management, voilà. C'est un peu ça que SimSam fait de la côté. Alors, aujourd'hui, quels sont les projets que vous avez dans votre futur ? Je ne sais pas, moyen, trois sous-mêmes, etc. Alors, artistiquement, je suis en train de préparer un deuxième clip. Sur un de mes titres qui s'appelle « Couleur de l'amour », « Melokane » en Wolof ou « Couleur de l'amour » en français. Il porte deux titres. Et c'est un titre qui m'est cher parce que… Il dit, il dit, s'il faut repeindre ce monde, ce sera aux couleurs de l'amour. Donner une place à celui qui en manque. Et aimer un peu plus chaque jour. Donc c'est un titre que j'aime, que j'affectionne beaucoup. Au début, je ne sais pas pourquoi, mais au début, je ne l'aimais pas trop. Parce que c'est le plus calme de mes chansons. Ou bien, la plus calme de mes chansons, voilà. Et aujourd'hui, je suis en train de préparer ce clip-là. Et c'est mon projet à très court terme. J'espère pouvoir le réaliser d'ici deux mois, normalement. Cette chanson que vous avez fait en huit ans, qu'est-ce qui vous a inspiré à composer cette chanson-là ? Pourquoi la petite histoire autour de cette chanson-là ? D'accord. « Couleur de l'amour », déjà, on va commencer par la mélodie. Comment est-ce que la mélodie s'est composée ? J'étais sur un chantier, voilà, ça a une histoire, on appelle une autre. J'ai fait des études en génie civil. Du coup, j'étais en stage, j'étais sur un chantier. Et à l'heure de la pause, j'étais tranquille. Et puis, la mélodie m'est venue. Donc, j'ai chanté la mélodie, comme ça, je n'avais pas de texte. À vrai dire, je n'avais pas de texte. Et un autre jour, un ami, qui s'appelle Peter, qui était à The Voice, Afrique, justement, à qui je fais un coucou, il m'a envoyé un texte d'une de ces chansons. Il compose beaucoup lui aussi, il m'a envoyé le texte. Et sans me dire que c'était un texte destiné à une autre chanson. Et moi, tout de suite, en lisant le texte, je plaçais déjà ces paroles-là sur ma mélodie. Et ça collait, ça collait. Et là, il faut rectifier, je rectifiais. Et je lui ai dit, écoute, mon frère, moi, je récupère tes paroles. Ce ne sont pas mes paroles, c'est lui qui a écrit, c'est lui l'auteur. Il a dit, frère, je récupère tes paroles et puis j'en fais ma chanson, quoi. Il m'a dit, ah oui, tu es sûr ? J'ai dit, oui, si tu avais fait une chanson avec Oubli, je la récupère. Et voilà, comme ça, c'est un peu l'histoire autour de la chanson, en réalité. Et à quoi est-ce que, jusqu'où tu comptes aller par la musique ? Alors, jusqu'où je compte aller, vraiment, si je peux dire ça comme ça, jusqu'au bout. Je pense que je veux pouvoir, aujourd'hui, demain, je veux dire, je peux pouvoir, demain, quand me positionner, je ne sais pas si c'est orgueilleux de le dire, mais me positionner, je vais dire, donc, à côté de maman Angélique Kidjo, s'il le faut. Parce que je pense qu'elle nous a montré la voix. Vous n'avez jamais entendu Angélique Kidjo dans des chansons avec des thèmes obscènes, bizarres. Et je pense que c'est un peu dans cette lancée-là que je suis. Et le style de musique aussi, je reste fidèle, je ne vais pas trop dans ce qui se fait aujourd'hui, trop, trop yobain. Je rappelle toujours, dans quel que soit ce que je fais, je rappelle toujours la culture, je rappelle toujours, voilà, le côté traditionnel dans ma musique. Et j'espère vraiment pouvoir travailler au point où, demain, on puisse dire Simsam, quand on dit Bénin, on parle de Simsam, voilà. Vous parlez d'obsènes, de chansons, d'obsènes, ça veut dire qu'il y a une certaine manière de faire la musique aujourd'hui que vous ne supportez pas ? Oui, oui. C'est quoi que ça fait ? Alors, ne pas supporter, c'est peut-être trop dire, mais je n'aime pas, je n'affectionne pas personnellement. C'est-à-dire aujourd'hui, très facilement, et puis voilà, c'est aussi le public qui impose certaines choses. Quand une personne sort une chanson et que ça dit, je ne sais pas moi, les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes, et puis dans le clip, on voit beaucoup de femmes presque nues et qui n'ont pas un message solide, je ne comprends pas, tout le monde aime, mais aujourd'hui, tu vas sortir ta chanson qui va parler de la paix ou bien d'un problème, et puis on t'écoute à peine une fois et puis on te met de côté et, je n'indexe personne, mais j'ai remarqué que aussi les médias en sont pour beaucoup. Les médias relèvent beaucoup tout ce qui n'est pas très sensible, qui ne sensibilise pas vraiment. Il n'y a pas de message. Voilà, il n'y a pas de message fort pour transformer la musique. Premièrement, c'est quelque chose, c'est une arme qu'on utilise pour transformer quelque chose. Il y a une histoire au Congo où la population s'est soulevée, et il y a un artiste qui est allé à la télé, il a dit « mais calmez-vous, la population s'est calmée ». Donc, l'artiste doit être un vrai messager pour moi, je pense que l'artiste doit être un vrai messager. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui que faire une musique qui est… On peut faire de la musique pour s'amuser, c'est super. Divertissement, c'est vraiment ce qu'il faut. Ça doit être divertissant, mais au-delà de ça, vraiment, ça ne doit pas dégrader les mœurs, je pense. Aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles tes textes ? Est-ce que ça évolue depuis que tu as commencé ? Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi, mais je compose facilement quand je suis triste. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai une tonne de chansons super tristes, mélancoliques, je vais dire mélancoliques. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et mes textes, souvent, je commence toujours par la mélodie. C'est la première chose qui me vient, c'est ma méthode à moi, c'est la mélodie qui vient. Et très souvent, les textes, je les puise dans mon vécu, dans mon vécu, très, très souvent dans mon vécu. Je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des langues particulières dans lesquelles tu chantes ? Oui, bon, jusque-là, Simsam a chanté en français, en fond, en bambara. Et j'ai un titre qui arrive, par la grâce de Dieu, un titre en wolof. Donc, un peu de yoruba quand vous venez à mes concerts. Donc, c'est un peu en anglais aussi. Voilà, voici les langues que je brasse. Vous chantez en fond, en yoruba, qui sont les langues typiquement du Bénin, mais le bambara, est-ce que, d'où est-ce que vous utilisez ça ? Alors, pour le bambara, c'était pour le premier titre, mon premier titre, Bityama, qui parle du mariage forcé. J'ai voulu faire un clin d'œil au Mali. Pourquoi ? Parce que c'est un pays très touché par ce phénomène de mariage forcé. Pourquoi le bambara encore ? Parce que le bambara est parlé au Sénégal, il est parlé au Mali, il est parlé en Côte d'Ivoire. Et ça touche même un peu la Guinée et le Burkina. Donc, je me suis dit, tiens, je me mets au milieu là et j'essaie de toucher le maximum de personnes. Et le bambara, pourquoi ? Parce que je veux toucher ceux qui sont réellement concernés par le mariage forcé, c'est-à-dire ceux qui sont dans les villages. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette langue, pour cette chanson. Quelle collaboration rêvez-vous aujourd'hui ? Vous avez envie de collaborer avec quelle art ? Oh là là ! Yousun Lo, Angélique Idiot. J'étais à deux doigts d'avoir tonton Ismaël Lo pour cette chanson-là, justement, Couleur de l'amour. Mais je pense que c'était juste un problème d'indisponibilité. Mais je pense que c'est plus un problème de temps, ça va venir. Pas à pas, vous savez, aujourd'hui, les grands artistes, ils ont tellement aidé des personnes qui ne le méritaient peut-être pas. Ils ont tellement aidé des personnes qui ont pris d'eux et n'ont plus rien fait avec. Donc du coup, les grands d'aujourd'hui aiment plutôt rester en arrière et voir, regarder si cette personne-là mérite vraiment un coup de pouce. Et à nous de faire un effort, de montrer que oui, nous le méritons. Et puis après, ce sera facile de les embarquer avec nous. Donc comme je dis, Ismaël Lo, Yousun Lo, Angélique Idiot, Fada Fridi, avec qui je veux vraiment faire mon titre en Wolof, là. Voilà, c'est un peu ça. Et vous-même, qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Wow ! Alors, à l'opposé de ce que je présente, j'écoute beaucoup de la musique urbaine. J'écoute beaucoup, beaucoup de la musique urbaine, ce qui se passe aujourd'hui. Si il faut parler du Sénégal, on va dire Samba Puzi, Edmond Flo, on va dire Daradi Family. Si il faut aller au Bénin, on va dire Nikano, on va dire Zeynab, Sessima. Je les écoute beaucoup. Au-delà de ça, j'écoute vraiment beaucoup du Richard Bonnat, Angélique Idiot, Yousundo. Ce qui fait que depuis que c'était un peu plus jeune, quand mes amis prenaient mon téléphone, ils n'arrivaient pas à écouter la musique. Parce qu'ils se disaient, mais frère, tu écoutes quoi ? Pendant que nous, on écoute cette chanson qui vient de sortir, toi, tu écoutes, c'est quoi ça ? Du jazz ? On dirait les trucs des vieux, ils se moquaient un peu de moi. Donc je suis dans les deux extrêmes, quoi. J'aime bien ça, c'est ce qui fait cette fusion-là que j'aime. Est-ce que votre musique, quelque part, a eu, je ne sais pas, un pouvoir de guérison ou bien de transformation des autres ? Alors, pour la chanson « Couleur de l'amour », franchement, j'ai eu beaucoup de bons retours. Beaucoup de personnes écoutent mon concert et viennent me voir à la fin pour me dire, franchement, « Couleur de l'amour », j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de personnes m'ont appelé ou bien m'ont vu, on dit, « Ah, mais ça, c'est le batteur qui ne fait que sourire quand il chante, là, il faut qu'on aille à son concert ensemble, tu verras. » Donc je pense que ce sont des détails qui sont très importants. Quand sur scène, je dis souvent à mes jeunes frères, sur scène, on doit pouvoir transmettre quelque chose. Quand tu es sur scène, c'est toi qui es le maître. Si tu veux que les gens pleurent, tu te débrouilleras pour que les gens pleurent. Si tu veux que les gens rient, tu te débrouilleras pour que les gens rient. Récemment, les gens m'ont posé une étiquette en disant que les concerts de Simpsom, ce sont des concerts interactifs. Pourquoi ? Parce que je fais beaucoup, beaucoup participer le public. Donc, un pouvoir de guérison, je ne sais pas encore. Mais je suis sûr que mes chansons, quand même, redonnent la joie à beaucoup de personnes. Et puis, quand on vient à mes concerts, ils repartent heureux, ils sont très souriants. C'est vraiment une joie pour moi, déjà. Et c'est la mission, quoi. Il me semble que Simpsom, c'est quand même un groupe qui faisait avec vos frères autour. Oui. C'est quoi l'organisation ? Alors, tout comme moi, tous mes frères se sont imprégnés de la musique. Et à l'église, on s'est retrouvé à être, moi, à la batterie, mon frère au piano, mon frère à la basse, mon cousin sur tel instrument, sur tel instrument. On s'est dit, tiens, mais c'est nous qui gérons la chorale. Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez fonder votre église. Oui, on peut fonder notre église même. Dans ce sens, on s'est dit, écoute, au lieu de ne prêcher qu'à l'église, où tout le monde sait déjà qui nous sommes, tout le monde a déjà le message, on va essayer de sortir de l'église pour voir ce qu'on voit à l'extérieur, pour voir si on peut transformer, changer quelque chose à l'extérieur. C'est comme ça que j'ai embarqué, en quelque sorte, mes frères, qui se sont bien prestés au jeu et qui font un travail remarquable. Je le dis, j'ai beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à tenir un groupe. Pourquoi ? Parce qu'il faut gérer des déplacements. Les gens ne croient pas en ton projet comme il le faudrait. Mais mes frères, ils ont pris le projet comme le leur. Et puis, ensemble, on avance ensemble. Et ça fait une force, ensemble, on avance bien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine de showbiz ? Les difficultés, les difficultés... Dès le départ, en fait, les gens n'ont pas vie de confiance. Ensuite, ils te trouvent jeune. Quand je viens avec une équipe et ils voient que dans mon équipe, il y a des gamins de 12 ans, il y a des jeunes qui n'ont pas encore 18 ans, on se dit, ils viennent faire quoi là, eux ? Mais ce n'est qu'après avoir presté qu'on a notre chance. Et puis, c'est difficile de dire à quelqu'un, non, on peut faire du bon, mais quand on regarde ta tête, on dit, toi, tu es qui ? Avec qui tu veux monter sur cette scène ? À plusieurs reprises, ils ont interdit à mes frères de rentrer à certains endroits parce qu'ils sont trop jeunes. Mais quand je leur dis, c'est lui mon pianiste, je joue, mais s'il n'est pas là, je joue comment ? Donc, on a rencontré ce problème-là à plusieurs reprises. Ça va changer, mais en même temps, c'était une bonne force marketing pour moi, pour nous, parce que les gens se disaient, les jeunes, comme ça, on va voir ce qu'ils font. Et quand on monte, on presse, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, voilà un peu. C'est un peu ce problème-là, en réalité, que nous rencontrons. Et il y a aussi peut-être parfois la barrière de la langue, la barrière de, comment je vais dire, le style de musique, voilà, le style de musique qui ne passe pas partout. Alors, nous, nous faisons dans le highlife et l'afrofusion. Quand je dis afrofusion, c'est la musique afro, la musique africaine, mixée avec le jazz, ou bien avec la musique classique. Donc, ce n'est pas une musique mainstream aujourd'hui. Donc, on est obligé de se battre pour pouvoir être reconnu. On est obligé de forcer les portes pour pouvoir passer à la radio, pour pouvoir passer à tel endroit, tel endroit. Donc, c'est peut-être les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Mais pourtant, si on part en arrière, c'est cette musique-là qui a fait connaître le Sénégal, avec Yusundu. Il ne faisait pas la musique urbaine, urbaine, urbaine. Il ne faisait pas à l'époque la musique française. Il faisait une musique sénégalaise qu'il mixait avec d'autres styles. Et aujourd'hui, ça valut ce que ça vaut aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on tienne fort et puis demain, ça ira. C'est vous, en quelque sorte, le chef du groupe. Alors, est-ce que vous avez des ressources quand même pour rémunérer ? Vous ferez plutôt une vie ? Alors, en tant que chef de projet, c'est très difficile. Beaucoup d'amis se moquent de moi en disant que, ouais, c'était facile, tu as un acte frère et puis voilà. Ouais, c'est pas facile. Mais, il faut être très clair. Il faut être très juste pour ne pas que demain, tu appelles ton frère et qu'il préfère aller jouer avec un autre musicien. Et la deuxième phase de la chose, c'est qu'il faut être aussi compréhensif. Alors, quand je dis compréhensif, c'est qu'il est arrivé à deux ou trois reprises que je joue avec d'autres musiciens. Pourquoi ? Parce qu'un membre de l'équipe n'était pas disponible. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas disponible ? Soit parce qu'il a examiné, tout simplement. Soit parce que je lui ai annoncé la date tard et qu'il avait déjà un autre engagement quelque part. Je ne peux pas lui taper dessus. Ça s'organise, c'est une organisation, ça se passe comme ça. Moi, quand je joue avec d'autres artistes, c'est comme ça. Quand tu me dis, tu m'informes de ta date tard, je ne suis pas là. Je suis déjà engagé ailleurs. Donc, au niveau de la rémunération, on se rémunère comme on le peut. J'essaie de la rémunérer de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. Je fais tout pour qu'aujourd'hui, ils arrivent à dire que... Moi, je préfère jouer avec Simsam parce que ici, je sais que quand même, quand je joue, je suis en sécurité, que si je vais là-bas, quoi. Ils sont élèves, étudiants ? Tous. Ils sont tous étudiants. Il y en a qui sont en sixième année de médecine. Il y en a qui vient d'avoir sa licence en banque finance. Il y en a un qui vient d'avoir son bac et qui est en train de faire tout ce qui est programmation, web design. Il y en a un qui est en quatrième. Et il y a moi. Voilà. Les parents sont ici. Mais pour l'un, les parents sont encore au Bénin. Pour le bassiste, précisément. Mais nos parents sont ici, normalement. D'accord. Bon, Simsam. Merci d'avoir accordé cet entretien à Africa Globe TV. Nous vous retrouvons votre chance. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour le soutien et pour la confiance. J'ai vu que vous avez eu confiance en moi et vous avez vu quelque chose en moi, un intérêt en moi, franchement. Ça me touche. Alors, je vais chanter Couleur de l'amour. Ah, t'as dit quoi. Couleur de l'amour, c'est parti. Si on pouvait ressembler à ces photos de famille où tout le monde sourit poliment, aucune arrogance ni chagrin, juste de l'amour qui règne autour. Je sais, je sais que demain sera meilleur, oui, j'y crois, oui, j'en doute pas, avec une âme pure, oui, s'il faut repeindre ce monde. Ce sera en couleur de l'amour, oui, s'il faut repeindre ce monde, oui, en arc-en-ciel, je serai pour donner une place à celui qui en manque, oh, et aimer un peu plus chaque jour. S'il faut repeindre ce monde, oui, mixons nos couleurs, ce sera un arc-en-ciel pour que la joie abonde. Merci.